Si vous voulez réussir dans la génération de prospects, il est extrêmement important que vous jouiez en équipe avec votre fournisseur de leads. Bonjour à tous, bienvenue sur Lead Studio, la chaîne dédiée à la génération de prospects pour les entreprises du B2C. Avant d'attaquer le conseil du jour, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Lead Studio pour être tenu au courant des dernières vidéos, mieux comprendre le fonctionnement de la génération de prospects et également comprendre le fonctionnement de Lead Studio. Également, vous retrouverez dans la description de la vidéo un lien vers leadstudio.fr dans lequel vous pouvez retrouver notre méthodologie, les thématiques que l'on maîtrise aujourd'hui dans nos actions de génération de prospects et également toutes les infos pour entrer en contact avec nos équipes si vous souhaitez initier un premier partenariat avec nous. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de jouer en équipe avec votre partenaire de lead. C'est un des concepts qui pour moi est fondamental pour réussir vos opérations d'achat de lead. Quand on a démarré dans la génération de prospects il y a de cela maintenant quelques années, une des choses qui nous a le plus frappé, toujours la même chose, au-delà du concept d'opacité, c'est cette manière d'avoir toujours une relation frontale avec nos clients de type « Ok, je ne te pose pas de questions sur la manière dont tes leads sont générés, mais du coup tu me fais des prix, toujours essayer de gratter sur le prix du lead, toujours faire entre guillemets la gueule à chaque fois que les leads sont générés, même s'ils sont très bons, toujours dire que ce n'est pas bon pour forcer son partenaire à faire encore mieux, ne pas donner forcément de retour sur les leads et aussi du côté du partenaire, essayer d'être ultra opaque sur la manière dont les leads sont générés, ne pas donner d'infos, ne pas demander de retour et en fait à chaque livraison juste prier que le fournisseur va recommander et que les leads étaient bons. En fait, en faisant ça, évidemment c'est toujours très difficile d'avoir une relation de long terme avec son partenaire puisque finalement c'est toujours une espèce de rapport de force entre les leads générés, le prix du lead, la quantité, etc. c'est très difficile d'arriver à avoir une discussion constructive et en fait ça pénalise tout le monde. Déjà ça pénalise le vendeur de leads, pourquoi ? Parce que lui il n'a pas de retour sur ses productions, il est toujours un petit peu à l'aveugle sur ce qu'il fait, c'est très difficile d'arriver à optimiser ses campagnes de génération de prospects et également il est toujours dans une logique frontale à se défendre ou se justifier auprès du client, ce qui évidemment encore une fois est toujours compliqué lorsqu'il s'agit de nouer des relations de long terme. Également du côté du coup de l'entreprise qui achète ces leads-là, c'est très problématique, pourquoi ? Parce que de un, il a très très peu de contexte sur la manière dont les leads sont générés, donc du coup derrière pour les commerciaux c'est toujours un petit peu plus dur à traiter parce que les commerciaux ont moins de contexte sur les discours, les messages marketing qui ont été utilisés pour générer ces leads. Dès qu'il y a un problème, il va évidemment être ultra méfiant envers son fournisseur de leads et donc c'est très difficile pour lui d'avoir des retours constructifs à donner à son fournisseur de leads parce que de base il va être sur la défensive. Ce qui fait que tout ça en fait c'est une relation qui n'est pas très saine et ça bloque généralement des partenariats de long terme qui pourraient être extrêmement fructueux. En parallèle c'est donc extrêmement important que vous essayez vraiment d'avoir une conception de jeu d'équipe avec votre vendeur de leads. Pourquoi ça passe exactement ? Alors la première chose ça passe par le fait d'avoir des discussions constructives et de toujours être dans une recherche constante de feedback. Déjà c'est donner des retours constructifs à votre vendeur de leads si jamais ça ne passe pas bien et lui faire confiance. Si jamais les leads ne sont pas bons, essayez de lui donner les retours commerciaux que vous avez eus, les retours sur les leads, expliquer pourquoi les leads ne sont pas bons et évidemment lui laisser sa chance pour qu'il s'améliore. C'est très important parce que ça lui permet derrière d'avoir peut-être une modification de ses discours marketing qui est plus centrée par rapport à ce que le client attend. Deuxièmement, prendre en compte les contraintes financières de votre vendeur de leads. Si votre vendeur de leads vous vend un lead à un prix X, arrêtez d'essayer de gratter ce prix. C'est probablement un prix qui a été défini par rapport à des marges, des contraintes. Et donc du coup si vous lui mettez la pression et que vous essayez de négocier à la baisse ce prix, automatiquement le vendeur de leads va se retrouver plus contraint. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va généralement aller plus vers des sources bon marché pour s'y retrouver financièrement. Et malheureusement, le plus souvent, les sources bon marché ne sont pas forcément celles qui apportent les leads les plus qualifiés. Ou alors pour s'y retrouver, il va malheureusement être tenté de tricher sur ses productions de prospects, peut-être les mutualiser, mettre des folies de juste pour s'y retrouver. Donc dans tous les cas, en fait, quand vous allez chercher à négocier les prix à la baisse, ça va être le plus souvent détrimental pour vos commerciaux et votre propre activité et également pour le vendeur de leads. Donc c'est à éviter. En parallèle, si vous êtes une entreprise qui génère des prospects pour des clients, également il faut prendre en compte les contraintes du client avec lequel vous travaillez. Premièrement, c'est évidemment essayer de donner du contexte et de la crédibilité sur la manière dont vous générez vos prospects. Si vous travaillez avec nous, vous savez qu'on vous remonte la source, la landing page sur laquelle les prospects ont été générés. De cette manière, ça permet aux commerciaux déjà d'avoir une meilleure compréhension de la manière dont le lead a été généré, d'où il vient, et également le message marketing qu'il a vu. Encore une fois, ça permet un meilleur traitement. Donc vous, en tant que vendeur de leads, vous allez finalement fournir plus de données qualitatives aux commerciaux et donc vous allez probablement fournir des productions de prospects qui sont plus qualitatives que la moyenne. Deuxièmement, ça permet aussi d'avoir une relation et des discours extrêmement constructifs avec vos clients. De telle sorte, lorsque vous faites des points de qualité sur les leads, encore une fois, si vous êtes transparent et dans une relation constructive, c'est extrêmement important, vous allez pouvoir spotter les sources qui rapportent vraiment de la profitabilité à vos clients. Celles sur lesquelles vous générez finalement des prospects qui sont défectueux, qui n'ont pas de valeur économique pour votre client. Et donc, ça vous permet de vous améliorer, vous. Certes, vous donnez plus de données, mais en même temps, vous êtes capable, derrière, de fournir des meilleures productions. Ensuite, ça permet évidemment d'apporter de la crédibilité puisque votre client va voir exactement les messages marketing qui sont utilisés. On sait qu'en génération de prospects, évidemment, l'axe marketing est extrêmement important, mais une des problématiques aussi en tant que vendeur de leads, et vous le savez probablement, c'est que parfois, vous pouvez utiliser des messages marketing qui convertissent très bien, mais qui ne sont pas du tout en accord avec l'offre du client. Ce qui fait qu'il y a un décalage entre les prospects que vous apportez à votre client et ce que derrière, les commerciaux vont annoncer à ces prospects-là. Donc forcément, ça dégrade la qualité de vos productions. Et derrière, si vous êtes dans une relation, encore une fois, de guerre frontale ou de rapport de force, vous perdez en crédibilité et donc votre client ne vous fait plus confiance. En ayant vraiment une transparence sur les messages marketing, ça permet évidemment d'avoir beaucoup plus de discussions constructives et donc d'éviter que parfois, les messages marketing soient justement trop marketés, que ça ne convainc plus du tout au service même du client et ce que ce dernier vend. Du coup, en fait, c'est extrêmement vertueux d'être dans cette logique de jeu d'équipe, faire confiance évidemment à son partenaire de prospect. Du côté du vendeur de leads, pareil, faire confiance à son client, même si vous lui remontez des informations, vous savez que ce dernier a probablement aussi des productions en interne. Ne pas avoir peur qu'il vous pique vos funnels, ne pas avoir peur qu'il vous pique vos idées. Il n'a pas d'intérêt à faire ça puisque s'il travaille encore une fois avec vous, c'est parce qu'il souhaite avoir des productions externes et donc peut-être décentraliser une partie de sa production de leads vers des vendeurs de prospects qualifiés. Voilà pour l'importance de jouer en équipe avec votre vendeur de leads. Et si vous êtes vous-même vendeur de leads avec votre client, généralement, ça permet de construire des relations durables et saines et donc de voir sur le long terme pour vos opérations d'achat de leads. Voilà pour cette vidéo. Comme toujours, si vous avez des questions sur ce concept de génération de prospects, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou directement sur leadstudio.fr. On sera un plaisir de vous y répondre. Comme toujours, si vous souhaitez travailler avec nous, rendez-vous sur leadstudio.fr, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des dernières vidéos. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne génération de prospects et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !